Bonjour les amis! Aujourd'hui, je te présente une petite activité en lien avec l'histoire que nous avons lue, le lièvre et la tortue, de Jean de Lafontaine. Dans cette histoire, si tu te souviens bien, le lièvre et la tortue font une course. Le lièvre qui est très très rapide et certain de gagner, tu t'en souviens, mais qui gagne à la fin? La petite tortue rusée qui, elle, n'a pas pris de pause, qui a fait sa course, elle était super bien préparée à la fin. Le lièvre a dû reconnaître que s'il n'avait pas gagné, c'est pas parce qu'il n'était pas vite, mais parce qu'il n'était pas assez rusé. Alors aujourd'hui, je te propose un casse-tête avec la tortue. Alors, tu vois, ma tortue, qu'est-ce qu'elle lui manque? Il lui manque des morceaux de carapace. Voici, tu pourras trouver le lien et faire imprimer la petite tortue par papa et maman. Si tu vois bien, on a la tortue ici qui regarde sa carapace parce qu'elle voit bien qu'il lui manque des morceaux. Alors, ici, tu as tes morceaux de casse-tête que tu devras découper. Une fois qu'ils seront découpés, tu pourrais faire comme moi, coller ta tortue sur un carton. C'est plus facile parce que ça bouge moi. Alors, ensuite, il va falloir que tu mouilles bien grand tes yeux parce que mon petit casse-tête n'est pas si simple. Alors, tu regardes les morceaux avec les carrés foncés doivent aller sur les petites lignes grises pâles. Alors, tu viens coller tes morceaux. Regarde, il m'en reste quelques-uns à coller. Et tu viens bien, bien aligner tes lignes pour venir coller les petits morceaux manquants. Et là, avec un peu de patience, de la colle si tu le souhaites. Moi, j'ai mis de la gommette derrière pour pouvoir les déplacer. Alors, si tu veux refaire refaire et refaire ton casse-tête, tu pourrais faire la même chose. Et voilà. Et un dernier morceau. Voilà. Ma petite tortue a retrouvé sa belle carapache foncée. Alors, amuse-toi bien, sois patient, tu vas faire un beau casse-tête. Bonne journée!